Depuis le départ fracassant du prince Harry de la famille royale, les rapports entre les Sussex et le reste de la monarchie britannique sont particulièrement tendus. Et la patience de Charles III aurait atteint ses limites. En janvier dernier, à peine deux ans après son interview-choc sur le canapé d'Oprah Vinfrey, le prince Harry scelle son départ fracassant de la famille royale avec la publication de ses mémoires. Au sein de son ouvrage, dont le titre fait référence à son rôle secondaire dans l'échiquier royal, le suppléant se confie entre autres sur son profond mal-être en tant que remplaçant de l'héritier du trône et ses relations tendues avec son entourage. À coups de confidences parfois particulièrement corrosives, l'exilé de Montéquito s'éloigne définitivement de sa famille et ne compte plus parmi les membres actifs de la monarchie britannique. Ce grand déballage de vérité et de rancœur lui vaut d'être relégué au troisième rang lors du couronnement de son paternel en mai 2023 ou encore une éviction de la résidence de Frogmore Côté d'Age. Le 8 septembre prochain, lui et son épouse Meghan Markle n'auraient pas été conviés à se réunir avec les Windsor à l'occasion du premier anniversaire de la disparition d'Elisabeth II. En définitive, les Sussex ne seraient plus les bienvenus aux événements liés à la famille royale. De véritables parias ? Un éloignement dont Charles III, exaspéré par l'attitude du couple, se porterait garant, selon les révélations de l'ancien correspondant royal du Sehun, Charles Rey, sur la chaîne britannique Talk Television. La patience du souverain a ses limites, et Harry et Meghan ont réussi le pousser jusqu'au point de rupture. C'est tout à fait normal qu'il soit tenu à l'écart. Ils ne sont plus jamais invités aux événements royaux, déclare-t-il d'abord comme le rapporte CNU. Malgré plusieurs mains tendues du souverain, les liens sembleraient définitivement rompus. Je ne pense pas qu'Harry serait accueilli à bras ouverts par un seul membre de la famille royale. Comme le dit l'adage, comme on fait son lit, on se couche. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Mais je ne vois pas comment les choses pourraient jamais revenir à la normale, avec ou sans Meghan, indique ensuite le journaliste londonien. Aucune trêve à l'horizon, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501